Générique 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 C'est quoi le ressort même dans les territoires approchant la ville de Goma Bougoye Bango tout au long de cette émission Vous avez entendu il y a quelques quatre jours Les dix affrontements dans les deux territoires ont été signalés S'agissant alors du territoire de Nira Gongo Non, du territoire de Masisi Mais également du territoire de Routuro C'est quoi la suite jusqu'à présent ? C'est quoi les mises au point de ces affrontements ? Jusqu'hier vers 23h Il y a eu de dix affrontements C'est quoi la suite ? Le message qui se réveille d'ici et là Comme quoi les rebelles d'YM23 ont eu une grande victoire Est-ce que c'est vrai ? De leur côté, les fardessés Qu'est-ce qu'ils ont eu ? A découvrir tout au long également de cette émission Installez-vous confortablement les dames et messieurs pour suivre Détails n'avis sur les lots C'est quoi la diaspora ? C'est quoi la situation ? C'est quoi la situation ? C'est quoi la situation ? Je suis de partout Nous vous disons merci de votre fidélité C'est quoi la situation ? C'est quoi la situation ? C'est par là même qu'on commence La situation sur les lignes de front Jusqu'hier 23h Quelle est la suite ? Quels sont les résultats ? Pour commencer déjà, il faut savoir que Dans les territoires de Massissi, avant-hier et ailleurs Il y a eu de rides affrontements Opposant le rebelle d'YM23 Et le jeune résistant Ouazalendo Appuyé par le FARDC Ces affrontements, les résultats étaient quoi ? Ces affrontements, les résultats fient quoi ? Les résultats de ces affrontements dans les territoires de Massissi Nous laissent entendre les sources et sur place Les porte-parole de Ouazalendo, Jules Moulumba Nous fait savoir que Les affrontements Oezalakina 4 et Mbokawana Le rebelle d'YM23 ont été étonnés Étonnés dans quel sens ? Ils s'entendaient s'écaparer les deux territoires Ils s'entendaient être au niveau D'être de chef dans les deux territoires Ils s'entendaient à diriger les deux territoires Comme Bazo Salango dans le territoire de Routchourou Mais dans le territoire de Massissi, ils sont aussi battés Parce que dans le territoire de Massissi, il y a des jeunes vaillants Il y a des jeunes qui acceptent Le rebelle d'YM23 en vie La fée 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 L'armée L'armée Atiwé Plus ou moins Il y a des jeunes qui sont organisés au Rwanda Parce que Rwanda se trouve non loin de la ville de Gomaissi On dit que les deux qui sont organisés au Rwanda C'est plus ou moins 500 par jour Les internements plutôt C'est-à-dire Le nombre de rebelles YM23 Dans le territoire de Massissi Pour qu'ils vont récupérer les localités Dont vous avez entendu Avant-t-il, on a récupéré les localités Avec Seouana, il y a un village qui va continuer Avec Seouana Jusqu'à dans le Mueso On a détruit la rébellion YM23 En base de Bango Et puis, imaginez-vous Les gens qui ont des missiles solaires Les gens qui ont des armes lourdes Arriver à les neutraliser Ça n'a pas été facile Il y a un village qui est belé Mueso, sous-occupation Il y a Batou Il y a RDC C'est-à-dire Le Oazalendo Et le FRDC Village qui trouve Les affrontements autour de Chachan C'est là Ici, comme il y a Pepele Il y a certaines difficultés Parce que ce dernier Est-ce qu'il y a un village qui n'a pas La Bango Dans le territoire de Routchourou Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Le Rebelle Il y a un village de Mokomoko Avec l'air entrée Il y a une faiblesse Parce qu'il y a des civils Qui ont perdu la vie Il y a des civils Qui ont été violés Il y a plus Il y a 2000 personnes Plus il y a des déplacés Qui sont encore signalés Dans les camps Et à la périphérie De la ville de Gomu Il y a deux jours Plus de 2000 déplacés Encore Au Baki Dans le village Dans le village Dans le village Dans le village Il y a des situations Et il y a des sali Jusqu'à l'hôpire Et sali Jusqu'à l'hôpire A 23h Et puis au-delà de ça Vous allez comprendre Pourquoi dans le territoire De Routchourou Il y a des points Mais dans le territoire De Marseille Si c'est le cas Contrait Pourquoi Situations Sur les lignes De front Jusqu'hier 23h Il faut dire Depuis le matin De ce jeudi 7 mars 2024 Les affrontements étaient signalés Sur plusieurs axes C'est notamment Sur la colline De Ndoumba En groupement Mufouni-Shanga Territoire de Masisi Où jusqu'à 23h Les FRDC Appuyés par les jeunes Résistants Ouazalendo Ont affronté Les rebelles Du M23 RDF Des avancées Ont été signalées Au-delà De la récupération D'avant-hier Du village Qui tout va Par les FRDC Et les Ouazalendo A Mueso Et Mujongozi Les Ouazalendo Ont depuis Ton matin Attaqué Les positions De M23 C'est vers 15h Qu'un calme Precaire A été Signalé Vers Mueso Mais pour le dire Les affrontements Même Les affrontements Dans Kati Moukou Et Mueso Wana Les affrontements Dans Kati Moukou Wana Les rebelles De M23 Les affrontements Ne s'entendent pas Que ça Laisse passer Ainsi Parce que Parce que Parce qu'il y a La base De Moukou A Mueso La base Moukou Et Zaki Donc Maman La base Mais malheureusement La base Est-ce que Les Zaki Est-ce détruite Par Le Ouazalendo Appuyé Par Les FRDC Dans les Massis Ils ont connu Des fêtes Moukou Une grande Des fêtes Kosakanate Donc Maman La défaite Dans le territoire De Massis Qu'est-ce qu'il y a Alors dans le territoire De Routchou En parlons-là Ici Parce que Toye Pour tope Sabino Détail A Makanbo Et Zosalema Tope Sabino Les vraies versions Les vraies versions Dans ma version Et belé A Makanbo Et Zosalema Il y a Boussoul Sikoy En territoire De Routchou Les rebelles Di M23 Occupent encore La localité De Kikuku Contrairement Au rimaire Qui annonce Les Ouazalendo Dans les entités Ces derniers Ouazalendo Occupent Les villages De Mou Maliaga Voisez De Kikuku Dans le territoire De Routchou Il faut Boé Babien Avant Que les rebelles Di M23 Ne soient Ata 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 Cité Très Stratejique Et Kikuku Et Kikuku Et Kikuku Et Kikuku Et Kikuku Bajalendo 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 Balobina Il ne faut Foncer Continuer Il ne faut Maliaga Kikuku Par le M23 Mais également Cité Yanyanzale Par le M23 Après Les civils Tewes Par les bombes Lagrées Par le rebelle Di M23 Pendant 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 Ce mercredi Donc Avalobikuna Deux autres Personnes Se sont Ajoutées Sur la liste Il s'agit D'un jeune Présumé Voleur Qui détenait Également Un chargeur Plein De cartouches Et le pasteur D'une église Dont On attribuait La garde De l'arme A fait De ce chargeur Tous De ont été Abatis Par les rebelles Di M23 Après Qu'ils aient Nié La détention De l'arme Nankoko Tanabango Odela Yabati Wabakoufaki Na va bombe Babbetaki Parce qu'il faut Le signaler 13 personnes On perdu la vie 16 blessés Et d'autres Yango Batboumaki Bangolobi Nanga Tiwese Ja Konssyanma Baboumaki Batwana Na konssyan Nyonso Pasteur Moko Il a été Acquisé De détenir L'arme Afé Ba M23 Aboumaki Un pasteur Poyokakata Soni Pobumi Pasteur On l'a Tiwé Kom sa Un autre Jeanne Asakina Chargé Obitou Mezo Sale Ma Ekwe Ya Rekipere Obitou Bomba Moukoula Tefard Desse Koma Togopé Togopé Sakab Moukoula M23 Découvre Qu'il a Ca Il a Aussi Été Décapité Un serviteur Décapité Yepepa Boumaki Sur les lignes Sur les lignes de Kibirizi Les rebelles sont entrés dans la localité de Kabanda voisine directe de Kibirizi Somikivu et Mualanda restent encore 100 mètres jusqu'à ce 23h de ce jeudi 7 mars 2024 détail à suivre sur d'autres actualités où il y a les lots mais jusqu'à l'objet 23h c'est ce qu'il faut retenir de ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo en Katiabitou pour l'instant on ne peut pas dire que non Kibirizi est dans les rebelles du M23 parce que je suis en train de chercher les vraies informations sur Kibirizi nous avons toujours dans le nord ici il y a où il y a un peu dans le Kibirizi il faut noter que c'est le général Tchiko qui est là Tchiko Tchitambwe mais il y a un peu qui est en Katiabitou et il y a une mobilisation qui est pour les Congolais qui est ici voilà ce qui ressemble à la situation à l'est de la république voilà les détails des affrontements jusqu'à 23h dans les deux territoires auxquels les affrontements ont été signalés Nini ezopesa Kagame Orgey Mobulu So c'est parrain Nini ezopesa e Mobulu c'est parce qu'il y a un Tokota Rwanda Tchik Tokota Rwanda Tchik Yang ezopese Mobulu Mais m'on kono tokokota kana Rwanda Mobulu a Kagame e gosilaka Mobulu wana e gosilaka Odela de sa banani bazoa a puye ye parce ke fo le dir vre nani batu y bazoa pye kagame ezap batu y bazo boyakoyakosa la coopération directe avec kinshasa t les grandes puissances l'union européenne toye bikesa simayama kambo parce que s'il s'agit de sanctionner toye biboni bo sanction aka les états unis s'il s'agit de sanctionner toye biboni bo sa la sanction bo z lakayama sekite mais s'il s'agit de la rdc bo zo allégé ki di mo kongsa wane mon si de jakye no bo z an kati amas sol angozo salem ba situasio joli kanakati ambo kanabiso et salipas namotema voilà ski ressemble la situation à l'est de la république démocratique di kongo depuis deux ans la guerre d'agressions s'y avait commencé y'a plus de demio de personnes qui ont fui la guerre y'a plus y'a 150 mille ménages de déplacer dans les camps de déplacer y'a tozo ebi sabino ba vi y'o ba déplacer bazon mené es a vi mo qu'il vous pleut de venir en aide de déplacer de guerre ils sont en train de souffrir vous avez des habits que vous ne portez plus vous avez des pagnes que vous ne portez plus mais pour ces qui souffrent mettez vous à leur place ils n'ont pas choisi ça c'est la guerre qui les ont imposé ça c'est la guerre qui a imposé ça et ils se trouvent dans ces situations mobilisez vous jeunes que vous êtes de partout que vous vous trouvez mobilisez vous pour venir aider soutenir le déplacer des guerres vous 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 imaginez que c'était vous né aux à la situation vous vous aussi avoir besoin que quelqu'un vienne à votre rescousse à votre aide les gens se trouva de l'autre côté la diaspora et si m'abino mitema bo sougga batu bazo souffrir naka y va déplacer y n'ont pas de toilette y n'ont pas d'eau y n'ont pas c'est si y n'ont pas cela ce qui sougi 15% n'a 100% le gouvernement congolais n'a 100% qu'est-ce qu'on peut retenir est-ce que c'est un niveau où on peut s'arrêter non de partout vous trouvez vous êtes en ville de goma vous êtes partout en république démocratique du congo vous trouvez vous êtes quelqu'un vivant à la diaspora vous êtes quelqu'un au yazo fan dans la diaspora sentez-vous à l'aise de venir à naître ce genre vous avez des habits que vous ne portez plus vous avez 1 dollar 10 dollars 20 dollars partez au secours de se déplacer de guerre sont nos frères sont nos sœurs sont nos mamans c'est nous qui devons veiller sur leur vie ne comptons pas trop au gouvernement congolais le gouvernement fait ce qu'il peut faire fait les choses à son niveau mais nous nous devons aussi venir pour faire les choses à notre niveau il est temps de venir à naître ce genre s'il vous plaît sentez-vous à l'aise et venez à naître de ces personnes qui souffrent dans les camps de déplacés voilà donc les dames et messieurs c'est la fin de notre émission c'est la fin de ce décryptage de ce 8 mars 2024 nous vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre je suis Youssoufou Kibingila David journaliste d'investigation journaliste congolais basé à l'est de la république démocratique du Congo c'est lui qui vient toujours chaque jour vous apporter les nouvelles les informations qui concernent la guerre l'agressure rwandais Oyo et Zaki Imposé et Panabiso je reste joignable au plus de sa 43 9 93 46 71 93 les dames et messieurs prenez bien souhait de vous je ne saurais pas finir cette émission Saint-Durgué la ville de Goma est résiliente la ville de Goma est forte la ville de Goma restera toujours forte merci les dames et messieurs prenez bien souhait de vous et à la prochaine pour un nouveau décryptage